Bonjour à tous, c'est Ivan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler de comment utiliser Ho'oponopono. Eh bien, on peut utiliser Ho'oponopono de manière très simple en utilisant une formule constituée de quatre mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont des mots qui ont une vibration d'amour extrêmement puissante et combinés ensemble, ils sont reliés également à l'égrégore de Ho'oponopono qui est un égrégore extrêmement positif. En utilisant la formule désolé, pardon, merci, je t'aime, on fait référence bien sûr à des choses spécifiques que je vais vous expliquer maintenant. Le premier mot, désolé, signifie que l'on est désolé d'avoir eu des mémoires en nous qui ont causé la situation qui ne nous plaît pas. En fait, on ne le savait pas et on en est désolé pour cela. Le deuxième mot, pardon, eh bien signifie qu'on se pardonne à soi-même d'avoir créé cette situation. En effet, on est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui arrive dans notre vie, mais aussi dans notre environnement, de tout ce que l'on voit, de tout ce dont on est témoin. Eh bien ici, on va se pardonner d'avoir créé toutes les situations qui nous causent des états désagréables, qui nous causent des émotions désagréables. Vient ensuite le mot « merci ». Et par « merci », on se remercie soi-même, on remercie l'opportunité qu'on a eue d'avoir des mémoires à libérer. S'il n'y avait pas eu cet événement désagréable, eh bien on ne s'en serait pas rendu compte. Eh bien cet événement, en fait, on le remercie, donc on remercie la cause désagréable, on se remercie soi-même, par là même, d'avoir pris conscience que l'on avait des mémoires à effacer. Et vient ensuite le mot « je t'aime », où on s'adresse, on se l'adresse à soi, c'est un « je m'aime », en fait, on s'adresse à sa divinité intérieure. On s'aime effectivement suffisamment pour permettre à son âme de générer le changement que va générer Ho'oponopono. Pratiquer Ho'oponopono, cela signifie répéter cette formule « désolé, pardon, merci, je t'aime », eh bien le plus souvent possible, parce que plus on la répète, plus on va effacer les mémoires qui sont à l'origine de tout ce qui est désagréable dans notre vie. On n'a pas besoin de répéter cette formule en conscience et d'avoir conscience de chacun de ces mots. La formule par elle-même suffit, en fait, on fait appel à des énergies qui sont tellement élevées et à un égrégore qui est tellement positif que ça va automatiquement nettoyer nos mémoires erronées. Il y a un livre formidable qui a été écrit par Joey Vital et par le docteur Ialeakala Hulen sur Ho'oponopono et que je vous montre ici. Joey Vital, c'est une des personnes qui maîtrisent la loi d'attraction, qui a été pris en exemple par Rhonda Byrne dans son livre « Le secret ». C'est un entrepreneur à succès, qui est multimillionnaire aujourd'hui, qui a découvert Ho'oponopono et le docteur Ialeakala Hulen et qui en a été tellement passionné, qui en a été tellement ravie de cette découverte qu'il a décidé de rencontrer à Hawaï le docteur et d'en écrire un livre. Donc c'est lui qui a permis la popularisation en Occident de Ho'oponopono. Je vais vous lire un extrait de ce qui est écrit au verso. Joey Vital nous explique comment cette méthode simple et efficace permet de libérer son esprit et d'acquérir richesse, santé, paix et joie. Parce que c'est bien là le but final de Ho'oponopono. Une fois qu'on s'est libéré de toutes ces croyances, de toutes ces mémoires erronées, on vit dans un monde de paix. Tout est juste, tout est harmonie autour de nous. Je vous souhaite sincèrement d'en arriver là dans votre vie. Ho'oponopono est certainement un outil merveilleux pour l'aider à la transformer. Je vous suggère donc dès aujourd'hui de pratiquer cette méthode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commander, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.